C'est très important pour moi que chaque semaine je puisse me rendre dans une école ou peut-être un collège ou un lycée différent parce que chaque projet part du terrain, des besoins en situation et donc chaque projet est différent mais en même temps ces expériences, ces démarches de partage, elles peuvent irriguer dans tout le territoire. Nous menons de nombreux projets depuis longtemps au sein de l'école qui veillent au bien-être de l'enfant, sur les compétences sociaux et émotionnelles, réduire les inégalités des enfants et la réussite des élèves. Ça c'est un nouveau projet qui vient en complément des projets qui sont déjà menés dans l'école en ayant une attention plus particulière sur les groupes de besoins des enfants et sur l'égalité filles-garçons, comment on peut interagir pour que l'égalité filles-garçons soit bien respectée dans le temps de langage. Les distances se sont très bien passées, très riches et avec je pense l'équipe enseignante a eu certaines réponses de la part de madame la rectrice et donc ça donne envie à toute l'équipe de continuer à travailler ensemble. En tant que parent d'élèves, j'attends surtout une aide par rapport au langage oral parce que dans notre ruralité nous avons beaucoup de soucis, notamment avec les orthophonistes, ce qui est très compliqué quand on doit faire prendre en charge nos enfants. Donc qu'ils mettent l'accent sur l'oral, je trouve ça très bien. Maintenant j'attends que l'éducation nationale mette tout en œuvre les moyens financiers et le temps pour qu'elles puissent réussir vraiment leur projet. Aujourd'hui j'ai vu une équipe qui a déjà réalisé l'évaluation de l'école. C'est une équipe qui était volontaire l'année dernière et ce qu'ils m'ont dit c'est que finalement ce travail dans la concertation du diagnostic du portrait de l'école lors de l'auto-évaluation mais aussi d'ailleurs de ce qui a été rendu dans l'évaluation externe les a inspirés pour démarrer le projet.